Coucou tout le monde, c'est reparti pour une petite séance de broderie lecture. Alors, là, donc sur la partie broderie, on est encore en train de broder cette grande plage de verre pour l'arbre du printemps. Tout ce qui est fleurs, alors c'est du blanc, donc ça ne sera pas brodé. Et puis, les autres cases, ça sera du marron pour les branches. Peut-être que le cœur des fleurs a une couleur différente, je ne crois pas. Il me semble qu'il n'y a qu'un fil de fée, mais c'était une grosse grosse zone, mais c'était pas... Plus c'est du vert, c'est forcément la couleur que je préfère. Voilà, une vidéo un petit peu plus longue, donc je vais lire un petit peu plus. Et puis, à bientôt. Enfin, à bientôt. À tout de suite avec la lecture, à bientôt pour ma voix. Faut juste que je retrouve où j'en étais. Non. Puis, quand elle y était enfin entrée, pour échapper au commis du blanc qui riait, elle avait comme buté tout d'un coup contre l'étalage de Mouret. Et malgré son effarement, la femme se réveillait en elle, les joues subitement rouges, elle s'oubliait à regarder flamber l'incendie des soirs. « Tiens ! » dit crûment Hutin à l'oreille de Favier. « La grue de la place Gaillon ! » Mouret, tout en affectant d'écouter Bourdoncle et Robineau, était flatté au fond du saisissement de cette fille pauvre, de même qu'une marquise est remuée par le désir brutal d'un charotier qui passe. Mais Denise avait levé les yeux, et elle se troubla davantage quand elle reconnut le jeune homme qu'elle prenait pour un chef de rayon. Elle s'imagina qu'il la regardait avec sévérité. Alors, ne sachant plus comment s'éloigner, égarée tout à fait, elle s'adressa une fois encore au premier commis venu, à Favier qui se trouvait près d'elle. « Madame Aurélie, s'il vous plaît ? » Favier, désagréable, se contenta de répondre de sa voix sèche, à l'entresol. Et Denise, ayant hâte de n'être plus sous les regards de tous ces hommes, disait merci et tournait de nouveau le dos à l'escalier. Lorsque Hudin s'éda naturellement à son instant de galanterie, il l'avait traité de grue, et ce fut de son air aimable de beau vendeur qui l'arrêta. « Non, par ici, mademoiselle, si vous voulez bien me vous donner la peine ? » Même, il fit quelques pas devant elle, la conduisit au pied de l'escalier qui se trouvait à la gauche du hall. Là, il inclina la tête, il lui sourit, du sourire qu'il avait pour toutes les femmes. « En haut, tournez à gauche, les confections sont en face. » Cette polisertesse caressante remuait profondément Denise. C'était comme un secours fraternel qui lui arrivait. Elle avait levé les yeux, elle contemplait Hudin, et tout en lui la touchait. Le joli visage, le regard dont le sourire dissipait la sacrante, la voix qui lui semblait d'une douceur consolante. Son cœur se gonfla de gratitude. Elle donna son amitié, dans les quelques paroles dépousues que l'émotion lui permit de balbutier. « Vous êtes trop bon, ne vous dérangez pas. Merci mille fois, monsieur. » Déjà, Hudin rejoignait Favier, auquel il disait tout bas de sa voix crue. « Hein ? Quel désossé ! » En haut, la jeune fille tomba droit dans le rayon des confections. C'était une vaste pièce, entourée de hautes armoires en chaînes sculptées, et dont les glaces sans teint donnaient sur la rue de la Michaudière. Cinq ou six femmes, vêtues de robes de soie, très coquettes avec leurs chignons frisés et leurs crinolines rejetées en arrière, s'y agitaient en causant. Une, grande et mince, la tête trop longue, ayant une allure de cheval échappé, s'était adossée à une armoire, comme brisée déjà de fatigue. « Madame Aurélie ? » répéta Denise. La vendeuse la regarda sans répondre, d'un air de dédain pour sa Denise pauvre, puis, s'adressant à une de ses camarades, petite, d'une mauvaise chair blanche, avec une mine innocente et dégoûtée, elle demanda. « Mademoiselle Vadon, savez-vous où est la première ? » Celle-là, qui était en train de manger, de ranger des rotondes par ordre de taille, ne prit même pas la peine de lever la tête. « Non, mademoiselle Pruner, je n'en sais rien, dit-elle du bout des lèvres. » Un silence se fit. Denise restait immobile, et personne ne s'occupait plus d'elle. Pourtant, après avoir attendu un instant, elle s'enhardit jusqu'à poser une nouvelle question. « Croyez-vous que madame Aurélie reviendra bientôt ? » Alors, la seconde du rayon, une femme maigre et laide, qu'elle n'avait pas vue, une veuve à la marchoire saillante et aux cheveux durs, lui cria d'une armoire où elle vérifiait des étiquettes. « Attendez, si c'est à madame Aurélie en personne que vous désirez parler. » Et, questionnant une autre vendeuse, elle ajouta, « Est-ce qu'elle n'est pas à la réception ? » « Non, madame Frédéric, je ne crois pas, » répondit celle-ci. « Elle n'a rien dit, elle ne peut pas être loin. » Denise, ainsi renseignée, demeura debout. « Il y avait bien quelques chaises pour les clientes, mais comme on ne lui disait pas de s'asseoir, elle n'osa en prendre une, malgré le trouble qui lui cassait les jambes. Évidemment, ces demoiselles avaient flairé la vendeuse qui venait se présenter, et elle la dévisageait avec la sourde hostilité des gens à table qui n'aiment pas se serrer pour faire place aux fins du dehors. Son embarras grandit, elle traversa la pièce à petits pas et alla regarder dans la rue, afin de se donner une contenance. Juste devant elle, le vieil boeuf, avec sa façade rouillée et ses vitrines mortes, lui parut si laid, si malheureux, vu ainsi du luxe et de la vie où elle se trouvait, qu'une sorte de remords acheva de lui serrer le cœur. « Dites, » chuchotait la grande prenaire à la petite Vadon, « Avez-vous vu ces bottines ? » « Et la robe, donc ! » murmurait l'autre. Les yeux toujours vers la rue, Denise se sentait mangée. Mais elle était sans colère. Elle ne les avait trouvées belles ni l'une ni l'autre, pas plus la grande avec son chignon de cheveux roux tombant sur son cou de cheval que la petite avec son teint de lait tourné qui amolissait sa face plate et comme sans os. Clara Pruner, fille d'un sabotier des bois de vivet, débauchée par les valets de chambre du château de Mareuil, quand la comtesse la prenait pour les raccommodages, était venue plus tard d'un magasin de Langres et se vengeait à Paris sur les hommes des coups de pied dont le père Pruner lui gluissait les reins. Marguerite Vadon, née à Grenoble où sa famille tenait un commerce de toile, avait dû être expédiée au bonheur des dames pour y cacher une faute, un enfant fait par hasard. Et elle se conduisait très bien. Elle devait retourner là-bas, diriger la boutique de ses parents et épouser un cousin qui l'attendait. « Ah, bien ! » reprit la voix basse Clara. « En voilà une qui ne pèsera pas lourd ici ! » Mais elle se ture. Une femme d'environ 45 ans entrait. C'était Mme Aurélie, très forte, sanglée dans sa robe de soie noire, dont le corsage, tendu sur la rondeur massive des épaules et de la gorge, luisait comme une armure. Elle avait, sous des bandeaux sombres, de grands yeux immobiles, la bouche sévère, les joues larges et un peu tombantes. Et dans sa majesté de première, son visage prenait l'enflure d'un masque empâté de César. « Mademoiselle Vadon, » dit-elle d'une voix irritée, « Vous n'avez donc pas remis hier à l'atelier le modèle du manteau à taille ? » « Il y avait une retouche à faire, madame, » répondit la vendeuse, « et c'est madame Frédérique qui l'a gardée. » Alors, la seconde tira le modèle d'une armoire, et l'explication continua. Tout pliait devant Mme Aurélie quand elle croyait avoir à défendre son autorité. Très vaniteuse, au point de ne pas vouloir être appelée de son nom de l'homme qui la vexait et de renier la loge de son père, dont elle parlait comme d'un tailleur en boutique, elle n'était bonne femme que pour les demoiselles souples et caressantes. tombant en admiration devant elle. Autrefois, dans l'atelier de confection qu'elle avait voulu monter à son compte, elle s'était aigrie, sans cesse traquée par la mauvaise chance, exaspérée de se sentir des épaules à porter la fortune et de n'aboutir qu'à des catastrophes. Et aujourd'hui encore, même après son succès au bonheur des dames, où elle gagnait 12 000 francs par an, il semblait qu'elle gardât une rancune au monde. Elle ne se montrait dure pour les débutantes comme la vie s'était d'abord montrée dure pour elle. « Assez de paroles ! » finit-elle par dire séchement. « Vous n'êtes pas plus raisonnable que les autres, Madame Frédéric. Qu'on fasse la retouche tout de suite ! » Pendant cette explication, Denise avait cessé de regarder dans la rue. Elle se doutait bien que cette dame était Madame Aurélie, mais, inquiétée par les éclats de sa voix, elle restait debout, elle attendait toujours. Les vendeuses, enchantées d'avoir mis aux prises la première et la seconde du rayon, étaient retournées à leurs besognes, d'un air de profonde indifférente. Quelques minutes se passèrent. Personne n'avait la charité de terrer la jeune fille de sa gêne. Enfin, ce fut Madame Aurélie elle-même qui l'aperçut et qui, s'étonnant de l'avoir immobile, lui demanda ce qu'elle désirait. « Madame Aurélie, je vous prie, c'est moi. » Denise avait la bouche sèche, les mains froides, reprise d'une de ses anciennes peurs d'enfant lorsqu'elle tremblait d'être fouettée. Elle bagailla sa demande, dut la recommencer pour la rendre intelligible. Madame Aurélie la regardait de ses grands yeux fixes, sans qu'un pli de son masque d'empereur dénia s'attendrir. « Quel âge avez-vous donc ? Vingt ans, Madame. Comment vingt ans ? Mais vous n'en paraissez pas seize. » De nouveau, les vendeuses levaient la tête. Denise se hasta d'ajouter « Oh, je suis très forte ! » Madame Aurélie haussa ses larges épaules, puis elle déclara « Mon Dieu, je veux bien vous inscrire. Nous inscrivons tous qui se présente. Mademoiselle Pruner, donnez-moi le registre. » On ne le trouva pas tout de suite. Il devait être entre les mains de l'inspecteur Jouve. Comme la grande Clara allait le chercher, Mouray arriva, toujours suivi de Bourdoncle. Il achevait le tour des comptoirs de l'entresol. Ils avaient traversé les dentelles, les châles, les fourrures, l'ameublement, la lingerie, et ils finissaient par les confections. Madame Aurélie s'écarta, causa un moment avec eux d'une commande de pâte l'auto qu'elle comptait faire chez l'un des gros entrepreneurs de Paris. D'ordinaire, elle achetait directement et sous sa responsabilité, mais pour les achats importants, elle préférait consulter la direction. Ensuite, Bourdoncle lui contât la nouvelle négligence de son fils Albert, qui parut la désespérer. Cet enfant la tuerait. Au moins, le père, s'il n'était pas fort, avait pour lui de la conduite. Toute cette dynastie des noms, d'où elle était le chef incontesté, lui donnait parfois le bien du mal. Cependant, Mouray, surpris de retrouver Denise, se penchant pour demander à Madame Aurélie ce que cette jeune fille faisait là. Et quand la première eut répondu qu'elle se présentait comme vendeuse, Bourdoncle, avec son dédain de la femme, fut suffoqué à cette prétention. « Allons donc ! » murmura-t-il. « C'est une plaisanterie. Elle est trop laide. » « Le fait est qu'elle n'a rien de beau, » dit Mouray, n'osant la défendre, bien que touchée encore de son extase en bas devant l'étage. Mais on apportait le registre, et Madame Aurélie revint vers Denise. Celle-ci ne faisait décidément pas une bonne impression. Elle était très propre dans sa mince robe de laine noire. On ne s'arrêtait pas à cette pauvreté de la mise, car on fournissait l'uniforme, la robe de soie réglementaire. Seulement, elle paraissait bien chétive, et elle avait le visage triste. Sans exiger des filles belles, on les voulait agréables pour la vente. Et, sous les regards de ces dames et de ces messieurs qui l'étudiaient, qui la pesaient comme une jument que des paysans marchandaient à la foire, Denise achevait de perdre contenance. « Votre nom ? » demanda la première, la plume à la main, prête à écrire sur le bout d'un comptoir. « Denise Baudu, Madame. Votre âge ? Vingt ans et quatre mois. » Et elle répéta, en se hasardant à lever les yeux sur Mouray, sur ce prétendu chef de rayon qu'elle rencontrait toujours, et dont la présence la troublait. « Je n'en ai pas l'air, mais je suis très solide. » On sourit. Bourdon le regardait ses ongles avec impatience. La phrase d'ailleurs tomba au milieu d'un silence décourageant. « Dans quelle maison avez-vous été à Paris ? » reprit la première. « Mais Madame, j'arrive de Valogne. » Ce fut un nouveau désastre. D'ordinaire, le bonheur des dames exigeait de ces vendeuses un stage d'un an dans une des petites maisons de Paris. Denise alors désespéra, et sans la pensée des enfants, elle se répartit pour mettre fin à cet interrogatoire inutile. « Où étiez-vous à Valogne ? » « Chez Cornaille. » « Je le connais. Bonne maison. » laissa échapper Mouret. Jamais d'habitude, il n'intervenait dans cet embauchage des employés, les chefs de rayon ayant la responsabilité de leur personnel. Mais, avec son sens délicat de la femme, il sentait chez cette jeune fille un charme caché, une force de grâce et de tendresse ignorée d'elle-même. La bonne renommée de la maison de début était d'un grand poids. Souvent, elle décidait de l'acceptation. Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. « Et pourquoi êtes-vous sortie de chez Cornaille ? » « Des raisons de famille, » répondit Denise en rougissant. « Nous avons perdu nos parents. J'ai dû suivre mes frères. » « D'ailleurs, voici un certificat. » Il était excellent. Elle recommença à espérer quand une dernière question la gêna. « Avez-vous d'autres références à Paris ? » « Où demeurez-vous ? » « Chez mon oncle, » murmura-t-elle, hésitant à le nommer, craignant qu'on ne voule jamais de la nièce d'un concurrent. « Chez mon oncle, Baudu, là, en face. » Du coup, Mouré intervint une seconde fois. « Comment ? Vous êtes la nièce de Baudu ? Est-ce que c'est Baudu qui vous envoie ? » « Oh non, monsieur ! » Et elle ne put s'empêcher de rire tant l'idée lui parut singulière. Ce fut une transfiguration. Elle restait rose et le sourire sur sa bouche un peu grande était comme un épanouissement du visage entier. Ses yeux gris prirent une flamme tendre. Ses joues se creusèrent d'adorables faussettes. Ses pâles cheveux, eux-mêmes, semblaient voler dans la gaieté bonne et courageuse de tout son être. « Mais elle est jolie, du tout bas Mouré à bourdoncle. » L'intéressé refusa d'en convenir, d'un geste d'ennui. Lara avait pincé les lèvres tandis que Marguerite tournait le dos. Seule Mme Aurélie approuva Mouré de la tête quand il s'y reprit. « Votre oncle a eu tort de ne pas vous amener. Sa recommandation suffisait. On prétend qu'il nous en veut. Nous sommes d'esprit plus large et s'il ne peut occuper sa nièce dans sa maison, eh bien, nous allons lui montrer que sa nièce n'a eu qu'à frapper chez nous pour être accueillie. Répétez-lui que je l'aime toujours beaucoup, nouvelles conditions du commerce et dites-lui qu'il achèvera de se couler s'il s'entête dans un tas de vieilles rires ridicules. Mouré redevint toute blanche. Denise redevint toute blanche. C'était Mouré. Personne n'avait dit son nom. Mais il se désignait lui-même et elle le devinait maintenant. Elle comprenait pourquoi ce jeune homme lui avait causé une telle émotion dans la rue au rayon des soirées à présent encore. Cette émotion où elle ne pouvait lire pesait de plus en plus sur son cœur comme un poids trop lourd. Toutes les histoires contées par son oncle revenaient à sa mémoire. Grandissant, Mouré l'entourant d'une légende faisant de lui le maître de la terrible machine qui depuis le matin la tenait dans les dents de fer de ses engrenages. Et derrière sa jolie tête à la barbe soignée aux yeux couleur de vieille or elle voyait la femme morte, cette madame Edouin dont le sang avait scellé les pierres de la maison. Alors, elle fut reprise du froid de la veille. Elle crut qu'elle avait simplement peur de lui. Madame Aurélie, cependant, fermait le registre. Il lui fallait une seule vendeuse et il y avait déjà dix demandes inscrites. Mais elle était trop désireuse d'être agréable au patron pour hésiter. La demande toutefois suivrait son cours. L'inspecteur Jouvi irait au renseignement, ferait son rapport et la première prendrait une décision. « C'est bien, mademoiselle, » dit-elle majestueusement pour réserver son autorité. « On vous écrira. » L'embarrinte a encore Denise immobile pendant un instant. Elle ne savait de quel pied sortir au milieu de tout ce monde. Enfin, elle remercia madame Aurélie et lorsqu'elle dut passer devant Mouret et Bourdoncle, elle salua. Ceux-ci, d'ailleurs, qui ne s'occupaient déjà plus d'elle, ne lui rendirent même pas son salut. Très attentifs à examiner avec madame Frédéric le modèle du manteau à taille. Clara eut un geste vexé en regardant Marguerite comme pour prédire que la nouvelle vendeuse n'aurait pas beaucoup d'agrément au rayon. Sans doute, Denise sentit derrière elle cette indifférence et cette rancule car elle descend d'une escalier avec le même trouble qu'elle l'avait monté en proie à une singulière angoisse se demandant si elle devait se désespérer ou se réjouir d'être venue. Pouvait-elle compter sur la place ? Elle recommençait à en douter dans le malaise qu'il avait emploché de comprendre nettement. De toutes ses sensations, deux persistaient et effaçaient peu à peu les autres. Le coup porté en elle par Mouret, profond jusqu'à la peur, puis l'amabilité de Hutin, la seule joie de sa matinée, un souvenir d'une douceur charmante qui l'emplissait de gratitude. Quand elle traversa le magasin pour sortir, elle chercha le jeune homme, heureuse à l'idée de le remercier encore des yeux et elle fut triste de ne pas le voir. « Eh bien, mademoiselle, avez-vous réussi ? » lui demanda une voix émue comme elle était enfin sur le trottoir. Elle se retourna, elle reconnut le grand garçon Blême et des Guingandés qui lui avaient adressé la parole le matin. Lui aussi sortait du bonheur des dames et il paraissait plus effrayé qu'elle, tout ahuri de l'interrogatoire qu'il venait de subir. « Mon Dieu, je n'en sais rien, monsieur, » répondit-elle. « C'est comme moi, alors. Ils ont une manière de vous regarder et de vous parler là-dedans. Je suis pour les dentelles. Je sors de chez Crève-Cœur, rue du Maille. » Ils étaient de nouveau l'un devant l'autre et, ne sachant de quelle façon se quitter, ils se mirent à rougir. Puis, le jeune homme, pour dire encore quelque chose dans l'excès de sa timidité, osa demander de son air gauche et beau. « Comment vous nommez-vous, mademoiselle ? » Nice-Baudu. « Moi, je me nomme Henri Deloche. » Maintenant, ils souriaient. Ils s'aiderent à la fraternité de leur situation. Ils se tendirent la main. « Bonne chance. » « Oui, bonne chance. » Chapitre 3 Chaque samedi, de 4 à 6, Madame Desforges offrait une tasse de thé et des gâteaux aux personnes de son intimité qui voulaient bien la voir venir. La venir voir. L'appartement se trouvait au troisième, à l'encoignure des rues de Rivoli et d'Alger et les fenêtres des deux salons ouvraient sur le jardin des tuileries. Justement, ce samedi-là, comme un domestique allait l'introduire dans le grand salon, mourait aperçu de l'antichambre par une porte restée ouverte, Madame Desforges qui traversait le petit salon. Elle s'était arrêtée en le voyant et il entra par là. Il la salua d'un air de cérémonie. Puis, quand le domestique eut refermé la porte, il saisit vivement la main de la jeune femme qu'il baisa avec tendresse. « Prends garde, il y a du monde ! » dit-elle tout bas en désignant d'un signe la porte du grand salon. « Je suis allée chercher cet éventail pour le leur montrer. » Et, du bout de l'éventail, elle lui donna gaiement un léger coup au visage. Elle était brune, un peu forte, avec de grands yeux jaloux. Mais il avait gardé sa main. Il demanda. « Viendra-t-il ? » « Sans doute, » répondit-elle. « J'ai sa promesse. » Tous deux parlaient du baron Hartmann, directeur du crédit immobilier. Madame Desforges, fille d'un conseiller d'État, était veuve d'un homme de bourse qui lui avait laissé une fortune, niée par les uns, exagérée par les autres. Du vivant même de celui-ci, disait-on, elle s'était montrée reconnaissante pour le baron Hartmann, dont les conseils de grands financiers profitaient au ménage. Et plus tard, après la mort du mari, la liaison devait avoir continué, mais toujours discrètement, sans une imprudence, sans un éclat. Jamais Madame Desforges ne s'affichait. On la recevait partout, dans la haute bourgeoisie où elle était née. Même aujourd'hui que la passion du banquier, homme sceptique et fin, tournait à une simple affection parternelle, si elle se permettait d'avoir des amants qui lui toléraient, elle apportait, dans ses coups de cœur, une mesure et intacte si délicat, une science du monde si atroitement appliquée, que les apparences restaient sauves et que personne ne se serait permis de mettre tout haut son honnêteté en doute. Ayant rencontré Mouret chez les amis communs, elle l'avait détestée d'abord. Puis, elle s'était donnée plus tard, comme emportée par le brusque amour dont il l'attaquait. Et depuis qu'il manœuvrait de manière à tenir par elle le baron, elle se prenait peu à peu d'une tendresse vraie et profonde. Elle l'adorait avec la violence d'une femme de trente-cinq ans déjà qui n'en avouait que vingt-neuf, désespérée de le sentir plus jeune, tremblant de le perdre. Est-il au courant ? Reprit-il. Non. Vous lui expliquerez vous-même l'affaire, répondit-elle, cessant de le tutoyer. Elle le regardait. Elle songeait qu'il ne devait rien savoir pour l'employer ainsi auprès du baron en affectant de le considérer simplement comme un vieil ami à elle. Mais il lui tenait toujours la main. Il l'appelait sa bonne Henriette et elle sentit son cœur se fondre. Silencieusement, elle tendit les lèvres, les appuya sur les siennes, puis à voix basse. Chut ! M'attends ! Entre derrière moi ! Des voix légères venaient du grand salon, assourdies par les tentures. Elle poussa la porte dont elle laissa les deux bâtons ouverts et elle remit l'éventail à une des quatre dames qui étaient assises au milieu de la pièce. Tenez ! Le voilà ! dit-elle. Je ne savais plus... Jamais ma femme de chambre ne l'aurait trouvée. Et, se tournant, elle ajouta de son erguet « Entrez donc, M. Mouret, passez par le petit salon, ce sera moins solennel. » Mouret salua ces dames qu'il connaissait. Le salon, avec son meuble Louis XVI de Brocatel à Bouquet, ses bronzes dorées, ses grandes plantes vertes avaient une intimité tendre de femmes malgré la hauteur du plafond. Et par les deux fenêtres, on apercevait les marronniers des tuileries dont le 20 d'octobre balayait les feuilles. « Mais il n'est pas vilain du tout, ce chantilly ! » s'écria Mme Bourdelet qui tenait l'éventail. De trente ans, le nez fin, les yeux vifs, une amie de pension d'Horriette qui avait épousé un sous-chef du ministère des Finances. De vieille famille bourgeoise, elle menait son ménage et ses trois enfants avec une activité, une bonne grâce, un flerre exquis de la vie pratique. « Et tu as payé le morceau 25 francs ? » reprit-elle en examinant chaque maille de la dentelle. « Hein ? Tu dis à Luc chez une ouvrière du pays ? Non, non, ce n'est pas cher, mais il a fallu que tu le fisses monter. » « Sans doute, » répondit Mme Desforges. « La monture me coûte 200 francs. » Alors, Mme Bourdelet se mit à rire. Si c'était là ce qu'Horriette appelait une occasion, 200 francs, une simple monture d'ivoire avec un chiffre. Et pour un bout de chantilly qui lui avait bien fait économiser 100 sous, on trouvait à 120 francs les mêmes éventails tout montés. Elle cita une maison, rue Poissonnière. Cependant, l'éventail faisait le tour de ces dames. Mme Guibal lui accorda un peine à coup d'œil. Elle était grande et mince, de cheveux roux avec un visage noyé d'indifférence où ses yeux gris mettaient par moments sous son air détachés les terribles fins de l'égoïsme. Jamais on ne la voyait en compagnie de son mari, un avocat connu au palais qui, disait-on, menait de son côté la voie libre tout à ses loisirs et à ses plaisirs. « Oh ! » murmura-t-elle en passant l'éventail à Mme Desbeaux. « Je n'en ai pas acheté deux dans ma vie. On vous en donne toujours deux trop. » La comtesse répondit d'une voix finement ironique. « Vous êtes heureuse, ma chère, d'avoir un mari galant. » Et, se penchant vers sa fille, une grande personne de vingt ans et demi, regarde donc le chiffre blanche. Quel joli travail ! C'est le chiffre qui a dû augmenter ainsi la monture.